La douleur et le recueillement. Rancho Cucamanga, en Californie, pleure la disparition du caporal Dylan Merola, tué lors de l'attentat à l'aéroport de Kaboul, aux côtés de 12 autres soldats. Dylan était né en 2001, l'année des attentats du 11 septembre, l'année où la guerre en Afghanistan a commencé. 20 ans après, le caporal Merola fait partie des derniers soldats tués dans la guerre la plus longue de l'histoire des Etats-Unis, une mort que beaucoup des personnes venues l'y rendre hommage ne comprennent pas. J'ai des amis qui ont mort en Afghanistan. Je me sens que c'est un peu... On a donné le pays à l'envers aux talibans, qui est l'entité que nous étions contre. Donc, oui, c'était assez dévastant. David L. Espinosa, de Rio-Brave, Texas. Nicole L. Gee, de Sacramento, California. Et alors que l'aumônier égrène les noms de ces soldats tués juste avant la fin de la guerre en Afghanistan, beaucoup se demandent si leur sacrifice, celui des milliers de morts et des millions de vétérans des guerres de l'après 11 septembre, a servi à quelque chose, ou s'ils ont fait tout ça pour rien. Sous-titrage Société Radio Un studio flambant neuf à Wilmington, en Caroline du Nord. Au micro, des vétérans de l'armée américaine. Rob Renz et Matt Milot, anciens marines passés par l'Afghanistan et l'Irak, ont créé le Fire Signal Podcast, une émission qui s'adresse aux vétérans comme eux. Aujourd'hui, dans leur studio, ils accueillent Chase Ross, 13 ans passés dans les marines, dont 8 dans les forces spéciales. Il a du mal à contenir sa colère face aux événements d'Afghanistan. Le retrait d'Afghanistan n'a fait que raviver les anciennes blessures chez les anciens soldats. Très souvent, en quittant l'armée, ils ont eu du mal à se réadapter à la vie civile. Ce fut le cas pour Matt, quand il a pris sa retraite en 2008. Après quelques années d'instabilité professionnelle, personnelle et une plongée dans l'alcool, Matt Milot reprend le contrôle de sa vie et décide de partager son expérience via le podcast pour aider les autres vétérans à surmonter les difficultés alors que 18 d'entre eux se suicident chaque jour. Et le podcast est particulièrement important en ce moment. Il faut accepter de s'être battu pour un résultat discutable. Quand vous êtes dans le pays et que vous êtes en harm's way, vous n'êtes pas, dans votre pensée, vous n'êtes pas, en vous-même, en vous-même, la flèche de l'Amérique, en disant, je suis battu pour ces gens-là en les États-Unis. Je suis battu pour qui est avec moi-même, si il y a des gens que nous essayons de sauver, nous sommes battu pour ces gens-là que nous essayons de sauver, et c'est tout qui m'intéresse. Il ne m'intéresse pas à ce que c'est la vision stratégie pour où nous allons finir dans 5 ou 10 ans. Ne pas y être allé pour rien, c'est ce dont essayent de se convaincre les vétérans à travers le pays. Temekula, petite ville de Californie à une heure de San Diego, honore les enfants du pays qui sont partis à la guerre. C'est ici, dans cette maison construite spécialement pour lui, que vit l'ancien caporal Juan Dominguez. En 2010, 3 ans après s'être engagé dans les Marines, il saute sur une bombe artisanale sur un chemin d'Afghanistan. Il perd les deux jambes et le bras droit. Une association qui aide les anciens combattants, construit et lui aménage cette maison pour répondre à ses besoins. Une manière de rendre hommage à son sacrifice. Juan n'avait que 16 ans lors des attentats du 11 septembre, mais ce sera l'un des facteurs qui le pousse à s'engager. Il a toujours chez lui un morceau des poutrelles des tours jumelles, même si sa soif de vengeance a aujourd'hui disparu. La guerre a changé m'a changé. Il a changé de fait que parfois je vais mourir si je vois un espionne qui est mort. Je suis fatigué de voir la mort. Je suis fatigué de voir la mort. Je suis fatigué de voir la sensibilité de mourir. En revanche à 9-11, à l'époque, je ne pensais pas que j'ai compris ce que la guerre est. Mais je vois des gens qui souffrent et je voulais faire quelque chose. La grande passion de Juan, c'est la musique. Il a même des prothèses spéciales qui lui permettent de jouer de la batterie. Mais la répétition du jour est interrompue par de nombreux messages. Juan suit de près la situation en Afghanistan et il aide des familles à évacuer le pays. C'est compliqué. L'ancien combattant est très nerveux. Juan ne comprend pas que son pays puisse ainsi abandonner les Afghans. Mais pas question pour lui de se dire qu'il a fait tout ça pour rien. Hello? I didn't drop the ball. I did my job. My brothers did their job. My brothers gave their lives. My brothers, we gave body parts. We did our job. When we were there, the Taliban ran scared. We did our job. I can't be mad at myself. I can't have any regrets for that. I'm trying my best to help anyone I can over there still. I'm not giving up until... I'm sorry. I have a lot of families pleading for their lives. Cette émotion, c'est celle de tous les vétérans des guerres de l'après 11 septembre. Face aux images terribles du chaos à Kaboul, ils se mobilisent pour faire évacuer leurs interprètes afghans menacés par les talibans. Arnold Strong est un ancien colonel des Marines. Juste avant le retrait américain, il a passé jour et nuit à tenter de sauver le plus d'Afghans possible. 120 000 personnes ont ainsi pu être évacuées d'Afghanistan, beaucoup d'entre elles grâce aux efforts des vétérans. La mobilisation du colonel Strong et de son groupe a permis de récolter plus de 5 millions de dollars, notamment pour affrêter des charters. Pourtant, on estime que 250 000 Afghans alliés des Américains seraient encore dans le pays, au risque de devenir les prochaines victimes d'une guerre qui a déjà coûté très cher, humainement et financièrement. A Boston, où se concentrent les plus grandes universités américaines, des professeurs et des chercheurs se sont penchés sur le coup des guerres de l'après 11 septembre. Sous la direction de Netta Crawford et avec la collaboration d'universitaires de tout le pays, le projet Costs of War a vu le jour. Les chiffres avancés donnent le tournis. Sur le plan humain, près de 800 000 personnes ont trouvé la mort en 20 ans, dont 7 000 soldats américains, sans compter les millions de blessés. Sur le plan écologique aussi, l'armée américaine est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et sur le plan économique, rien que pour l'Afghanistan, l'addition est particulièrement salée. L'armée américaine en Afghanistan a costé à date environ 2,3 trillions, c'est 2,300 billons de dollars. Soit près de 30 ans du budget total de la Confédération helvétique. Une somme astronomique qui comprend notamment des dépenses comme l'armement, le coût des bases et des soldats, à laquelle il faut ajouter les intérêts sur les sommes empruntées par les Etats-Unis et le coût des soins aux vétérans dans les années à venir. À Los Angeles, en Californie, les anciens combattants sont devenus un problème visible. Sur ce bout de trottoir, devant l'administration qui gère les vétérans, les tentes serrées les unes contre les autres arborent toutes le drapeau américain pour signaler aux passants qu'elles sont habitées par les anciens soldats qui ont combattu pour leur pays. Rob Reynolds est un vétéran de la guerre d'Irak. Mais désormais, il passe ses journées ici à s'occuper de ces dizaines d'anciens combattants devenus SDF. Rob Reynolds tente d'aider Christopher, un ancien marine qui vient d'arriver au campement et qui est à bout de force. Christopher a fait la guerre du Golfe, mais pour lui, le même sort attend les vétérans des guerres de l'après 11 septembre. Rien qu'à Los Angeles, il y a près de 4 000 vétérans sans abri, près de 40 000 dans tout le pays. Des anciens combattants qui ne s'attendaient pas à devoir continuer à se battre une fois rentrés chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada